assalamu alaikum wa rahmatullah, après que nous connaissons la roue colorimétrique, les courbes, les scopes qui sont très importants dans le cadre de nous aujourd'hui, nous allons enregistrer la roue colorimétrique et nous allons enregistrer les outils et nous allons voir les autres fonctionnalités qui sont très importants soit au niveau de la roue colorimétrique soit au niveau des courbes soit au niveau de l'utilisation et de la lutte ce que nous avons fait, nous allons nous allons utiliser pour des techniques un peu plus plus avancées alors pour cela, nous allons faire le projet du film que nous avons étalonnés et nous allons faire d'autres ruches qui nous permettent d'avoir l'information alors pour cela, j'ai préparé une autre timeline j'ai demandé à créer une nouvelle timeline et dans cette timeline j'ai ajouté les éléments que nous allons utiliser dans cette leçon pour permettre de faire la timeline nous allons utiliser la timeline ou la timeline ou la balance voilà et nous allons nous allons ajouter l'espace ou la page couleur alors je vais afficher mes plans au niveau les roues colorimétriques c'est l'utilisation des corrections automatiques ou les autres choses qui sont qui sont les images alors je vais désactiver les plans nous allons nous allons une telle image normalement nous allons mettre le temps clair et le temps foncé pour lui remettre le contraste qui est la timeline au niveau le temps français et on va voir la partie couleur alors je vais tout initialiser ce qui est normalement c'est l'utilisation de le bouton qui est là le A qui est une balance automatique une balance automatique je vais cliquer le A au niveau de l'image et au niveau de l'escope voilà alors c'est un réglage automatique mais je fais la balance et le contraste parce que le scope de l'esprit est jusqu'à la ligne de l'esprit 1023 en même temps que au niveau de l'esprit je peux très bien un petit problème il faut réjouir un petit petit au niveau de l'esprit on peut équilibrer manuellement le résultat automatique ne donnera pas exactement l'effet souhaité mais c'est très efficace qu'on a le bouton automatique pour aller un peu plus vite surtout ils sont bien filmés et des problèmes alors d'habitude c'est le réglage automatique qui a un bon résultat en plus d'avoir le réglage automatique c'est que un déséquilibre dans les couleurs ça ne va pas toucher le contrast la partie contrast on va essayer d'équilibrer les couleurs qui ont une dominante particulière par exemple ici on peut utiliser la pipette et on va voir l'image qui doit être neutre un blanc neutre ou un noir neutre ou un gris neutre qui doit être neutre dans la dominante la meilleure chose c'est le blanc sinon je peux utiliser un gris qui peut être neutre je vais cliquer d'abord sur le blanc ici et on va essayer la pipette d'enregistrer la pipette neutre si tu n'asais un plan pour que tu n'asais un plan et tu peux essayer d'échantillon une partie neutre de la pipette avant et après c'est un bon départ c'est un bon qui est un image qui a une derivation très forte et qui n'est pas d'ébouter et qui ne peut pas d'écrire d'écrire dans le travail car il n'est pas de l'image qui ne peut pas d'écrire il n'est pas de la pipette pour aller plus vite pour aller plus vite pour aller plus vite la pipette d'écrire que tu t'as ruled le pipette et quand turas la partie vous devez de la moitié pour réussir par ou la salle à l'indé annané l'abret n'zit équilibre en indé c'est naf le gain ce qui qu'a dit le bleu pour équilibré à duc les parades ou l'indé daba quelque chose de rien et réussie voilà avant et l'après juge d'il les fonctionnalités les automatiques mais les recolormétriques c'est l'utilisation le bouton A c'est à la fois la balance et le contrast c'est un réglage automatique et la pipette qui est le but de l'hadef c'est que c'est le blanc qui est dans l'image on va cliquer sur le blanc qui est un blanc ou lorsqu'on a un blanc dans l'image on peut l'utiliser une couleur neutre il n'y a pas le filon on peut l'utiliser une couleur neutre il n'y a pas le bleu ou il n'y a pas le gris on va cliquer sur l'exemple pour aller plus vite on va cliquer sur l'isotique on va cliquer sur l'isotique on va cliquer sur le point blanc et on va cliquer sur le point noir on encore una couleur lige on va cliquer sur le point noir On va cliquer dans la foule réalise un blanc onaminera on peut cliquer sur le zone on va cliquer sur le point noir C'est très bon, c'est ce qui est très bon. Je vais tester ici. Si tu n'as pas d'accepter, on peut ajouter une autre chose. Et tu vas définir, tu vas définir, tu vas définir le point noir, la partie la plus sombre dans l'image, c'est ce qui est très bon, c'est ce qui n'est pas bon. De la même manière, tu vas prendre la pipette des blancs. Et tu vas faire la même chose qui est très bon et qui n'est pas bon. Je ne sais pas si tu n'as pas d'autre chose à l'image. Je ne sais pas si tu n'as pas d'autre chose à l'image. Alors, ici, à la fois, tu as l'as-tu contrast et le balance cooler qui est très bon. C'est un point noir ou blanc, tu vas avoir une image 100% équilibre. Donc, si tu n'as pas d'autre chose à l'image, tu vas faire la même chose à l'image qui n'a pas d'autre chose à l'image. Je ne sais pas si tu n'as pas d'autre chose à l'image, c'est qu'il y a une place qui est très bon, c'est qu'il y a une place qui est très bon, c'est qu'il y a une place qui est très bon. C'est déjà au niveau du colorimètre. Ce qui est à retenir, c'est que le fait de dire les deux pipettes, c'est l'équivalent de dire qu'il y a une place qui est très bon. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est très bon et qui est très bon. Le point blanc et le point noir n'utilise jamais le point noir dans l'image. Au moment du tournage, nous avons des outils professionnels pour les renseignements par la suite. Le point noir n'utilise jamais le point noir dans l'image. Parfait. Le point noir n'utilise jamais le point noir ou le point blanc. Le point noir n'utilise jamais le point noir dans l'image. Le point noir n'utilise jamais le point noir. Pour un travail plus élaboré. On va voir ceci sur Davinci Resolve. Mais si vous avez des outils professionnels au moment du tournage, ces pipettes sont d'une efficacité parfaite. Les outils sont plutôt automatiques. Puisque vous avez des outils, vous pouvez vous montrer un exemple sur une outils. Voilà, c'est ça. Avant de réinitialiser, je vais réinitialiser. Pour réinitialiser l'étalonnage. Vous pouvez utiliser le menu étalonnage. Réinitialiser. Vous avez 3 options. Soit le nœud sélectionné. Soit je vais réinitialiser les étalonnages. Je vais conserver la structure des nœuds. Ou bien, je vais tout réinitialiser, y compris les nœuds. Si vous avez des nœuds, vous ne pouvez pas vous réinitialiser. Alors, c'est comme ça. Alors, ici, dans cet exemple, nous avons l'amir. Alors, bien sûr, l'amir, il faut bien sûr qu'il faut savoir ce qui est l'amir, c'est obligatoire. Jonathan mucho, c'est sur le menu. C'est un poisson, c'est sur la marque XRite written, un color checker classique. C'est beaucoup d'Illa alle l'amir hasrément della marque XRite. Alors, ici-m'est-être le texte est sur laoscope X-Rite color checker vidéo. D'alors, je vais vous montrer la couleur utilisée dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo. Correspondance des couleurs. Je vais cliquer dans cette option. Et je vais vous montrer dans cette liste le type de color checker. Le type de color checker est le type de color checker. Je vais cliquer dans cette vidéo. Pour l'écran, je vais cliquer dans ce menu. Je vais cliquer sur le menu. Alors, je vais cliquer sur le menu. Je vais cliquer sur le menu. Pour une bien meilleure visibilité, je vais cliquer sur le menu. 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 On peut faire une place pour la 2ème. On va mettre une place pour la 2ème. On va mettre une place pour la vidéo. On va mettre une place pour la 2ème. Très bien. On va mettre une place pour la 2ème. On va mettre la couleur correspondant. Comme ça. La même chose, on va mettre la 2ème. Voilà, ça me paraît juste. Alors, on va mettre le mode. Shift F. On va mettre un affichage ajusté à l'écran. On va mettre le bouton Match. On va mettre le match. On va mettre le travail. On va dire l'équilibrage nécessaire pour l'image. La balance des blancs correcte. C'est par rapport, bien sûr, à l'avant et l'après. Le avant et l'après. L'idée, c'est qu'on va mettre le type de la mer. C'est tout. Bien sûr, on peut mettre des réglages personnalisés. On va mettre en place. 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 Pour désactiver l'affichage de l'utilité. On va mettre en place. À la suite. On va mettre en place. L'outils automatiques. Ce sont les loutes en entrée. Et les color managed. Je vais vous présenter cette loutes en entrée. Les loutes en entrée sélectionnent par l'expertise de l'anglais. Ce sont des luttes qui se trouvent par plan ou sur un nœud, qui se trouvent par un nœud en particulier. Par contre, ces luttes sont les plans originaux. Par exemple, ces trois plans, on sélectionne en 3. On va voir qu'on a une caméra sony S-Log. On va dire un clic droit. Et on va utiliser ces luttes. Les luttes en entrée, luttent. On va dire que la marque, dire la caméra, Sony, voilà, je dois tester, parce que je l'ai déjà testé. Voilà, on dit, dès que la normalisation, on dit, par une lutte d'entrée. Ce ne sont pas des luttes esthétiques, ce sont des luttes de normalisation. On va pouvoir faire des luttes qui se trouvent par une lutte d'entrée. On va voir que, d'un côté, les luttes qui se trouvent, il n'y a pas de l'indication dans le nœud. On va faire des activités. 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 On va faire des activités avec le clic droit. Et on souhaite quelle lutte soit un truc. C'est une opération où on a quand même une gamme. Avant les marchés, on en mettrainer au niveau du du clic. L'option de l'autre qui va enregistrer, est le color manage. Alors color manage, pour apporter des plans de la couleur. On a une panasonic, avec une courbe de gamma plus élevée. Avec le REC 709, il y a beaucoup plus d'informations que les plans qui connaissent en 709. Pour activer cette option Color Manage, il y a les préférences sur le projet. Il y a cette option Gestion de couleurs. Pour Gestion de couleurs, il y a par défaut la gestion DaVinci YRVB. Pour activer Color Manage, il y a la gestion de la couleur YRVB DaVinci. L'idée ici de Color Manage, l'espace colorimétrique et transformation, c'est que le logiciel aura la courbe de gamma native de quelques marques de caméras connues dans le marché. Par exemple, nous avons vu un panasonic V et on va choisir la courbe de gamma. Voici l'espace colorimétrique source. L'espace colorimétrique source, c'est l'espace colorimétrique sur le plan. L'espace colorimétrique sur le timeline, c'est qu'il y a une source et une destination. Il y a une timeline et il y a une finalité. D'habitude, on va choisir la courbe de gamma 2.4. Il y a une courbe de gamma qui est recommandée pour la production et le film destiné à la télévision. En full HD, il y a une courbe de gamma, c'est l'espace de couleur dédié à l'ultra HD. Pour le full HD, pour du broadcast, il y a une courbe de gamma 2.4. Il y a un film destiné juste à 100% à la télévision et à la web, il y a une courbe de gamma 2.2. Alors, le REC 709 gamma 2.2, il est beaucoup plus adapté et recommandé pour un travail destiné à l'web. Mais pour du broadcast, c'est le REC 709 gamma 2.4. Ou bien sûr, il y a une timeline qui est dans l'espace de couleurs. Ou jusqu'à la destination, il y a un espace de couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, il y a un plan. Alors, on commence par le projet de montage de samples, ce qui seraient déjà montré donc un projet de classique single pour un jeu un tempsетр... Dans ce cadre, il y a un projet de greenhouse pour une canola de base... et d'enregistrer. .. Et on commence à permis leur workspace dont l'avanceрупpe est GROUPY pour un projet. Hier... Pour impacer lesreckions avant et l'après, mais qui n'est pas passé ni à dom durer daba la le projet en entier les autres plans les qui connaît un diaf le projet d'y aller alors les plans les qui connaît maintenant il est qu'à nous m'assassons d'ailleurs les humains de la conversion qu'un délai un clic droit ou qu'elle me chine l'option espace colorimétrique source ou qu'un dire n'aie à la doule en dina le végane de véloque de panasonic en dire ignore voire alors il est qu'à nous avons des plans à doma fieu mouch qu'il y enna fiem le diéluum ha dit trats can d'yllehaha ignore alors bien sûr qu'à d'en dire à la bzf il est qu'à nous avons dit les plans d'y aller à dine monté issue deal nifle model de caméra m'a dit à la bzf de l'accolour C'est-à-dire qu'on a sélectionné, appliqué des luttes et tout, qu'on a une gestion de couleur, qu'on a fait le modèle de caméra, ou qu'on a fait la conversion vers du 709 Gamma 2.4. Ou il est qu'on a fait le projet d'autres plans issus d'autres modèles de caméra, ou qu'on a fait ignorer la transformation, la conversion de Color Manage, qu'on a fait clic droit, ou qu'on a fait l'espace colorimétrique source, ou qu'on a fait ignorer. D'abord, nous avons trois des choses. Et pour récapituler, c'est-à-dire qu'on a fait des luttes en entrée, qu'on a fait clic droit, ou qu'on a fait les luttes, 3D. Ou qu'on a fait le color manage, c'est l'espace de couleur, gestion de couleur, ou qu'on a fait le premier chose, la gestion de couleur, personnalisée, ou qu'on a fait le type de modèle de caméra. Il y a les sebes et les sebes. Si on a fait des plans trop, ou qu'on a fait des choses, qu'on a fait clic droit, ou qu'on a fait ignorer. Voir, c'est l'option. Ou bien sûr, la correction est un peu exagérée, mais on m'empêche d'abord, qu'on a fait les normes que j'ai appris. En ce moment, c'est l'option que j'ai appris. C'est l'option, c'est l'option que j'ai appris.